nous sommes en direct bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce débrief des JO le dernier en compagnie d'Aurélien Durafour le feu d'artifice du handball français se poursuit 24 heures après les hommes ce sont les femmes d'équipe de France féminine qui s'est imposé face à la Russie et de quelle manière 30-25 une revanche sur 2016 Aurélien quel final nous avons vécu une finale incroyable maîtrisée de bout en bout par l'équipe de France qui a atteint l'objectif ultime qu'elle s'était fixée dans une séquence importante parce que je crois que ça fait presque cinq ans maintenant qu'elles ont qu'elles ont ça en tête et au bout de cinq ans elles ont atteint l'objectif Aurélien on avait promis qu'on mettrait le maillot le polo en cas de succès ben là on a l'or partout que ce soit chez les hommes ou chez les femmes on va revenir sur le parcours des masculins après mais on va se centrer sur le direct cette victoire quand même à mettre vraiment bas comment dire sur tous les cadres de toutes les écoles de handball parce que ce match a été maîtrisé vraiment de de bout en bout et puis revenons quand même sur les performances de cléopâtre d'harleux au but ne faut pas 7 sur 7 à 20 ans quand même quelle performance il faut pas démontre une précocité assez incroyable c'est une joueuse d'avenir mais c'est déjà une joueuse excellente aujourd'hui 20 ans championne olympique championne championne d'europe et puis enfin vainqueur du championnat de france vainqueur de la coupe de france finaliste de la ligue des champions meilleur pivot de la ligue des champions pour une joueuse qui est née en 2000 c'est c'est tout bonnement tout bonnement incroyable et c'est une joueuse qui est aujourd'hui a déjà presque 90 buts marqués 42 sélections inversement c'est une joueuse qui va qui va s'inscrire dans la lignée des grands pivots pouvait être véronique pique et et dina canto isabelle venling pour les équipes de france féminine je crois que cette joueuse là elle s'implante et elle va s'implanter durablement dans le paysage du handball international et du handball français heureusement elle est française oui heureusement pour pour nous les sonne pinot 7 sur 10 qui avait parfois été un peu friable sur les jets à 7 mètres là a été très solide dans des moments clé de cette rencontre ouais ouais une une aliceine pinot stable émotionnellement percutante offensivement et utile défensivement petit clin d'oeil aussi sur sur les deux pénalty tiré tiré fort au dessus de la ligne d'épaule des gardiennes ça nous rappelle son sa disqualification sur la finale des championnats d'europe 2018 à paris bercy où elle avait touché la tête de la gardienne russe là elle a frôlé mais c'est un beau clin d'oeil à l'histoire de 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 savoir que l'isane pinot contribue à la performance collective en en étant capable de d'être scoreuse défenseuse et cadres dans dans l'attitude avec cette équipe et cette jeune équipe de france et puis regardons tout de même et faisons un focus sur cléopâtre d'harleux alors cette paire amandine lénaud et cléopâtre d'harleux a vraiment été très complémentaire durant toute cette compétition cette fois ci amandine lénaud après un quart de finale énormissime face aux pays bas était un peu en dedans et cléopâtre d'harleux a sorti les arrêts monstrueux lorsqu'il fallait voilà fini de de dégoûter l'équipe russe et les tireuses russes qui sont pour autant pas pas des des novices dans la matière mais des joueurs comme dimitri et va via kireva se sont se sont heurtés à cléopâtre d'harleux même à s'y mettre même dans le duel pur à un contraint sans même parler de la relation au contre cléopâtre d'harleux a été décisive et en plus de l'arrêt qui permet de récupérer la balle et qui permet de relancer l'équipe de france en situation d'attaque je crois qu'elle a vraiment impacté psychologiquement l'équipe russe qui était déjà en train de donner beaucoup pour remonter au score et qui là s'est rendu compte que qui aurait beaucoup beaucoup de mal à revenir sur l'équipe de france encore une fois pour pour cléopâtre d'harleux et je crois que c'est vraiment incroyable le parcours de ces joueurs c'est cléopâtre d'harleux comme oléta faux pas finalise la ligue des champions et acteur du championnat de france et de la et de la coupe de france mais cléopâtre d'harleux est une petite fille qui s'appelle olympe qui a deux trois quatre ans je crois je sais plus exactement mais ça prouve à quel point ces joueuses de l'équipe de france avait avait donné du symbole du sens à cette aventure olympique je crois que l'aboutissement de ce parcours du staff de cette génération est vraiment quelque chose incroyable donc cléopâtre d'harleux a été un élément déterminant ce soir mais comme beaucoup de joueuses françaises qui ont réalisé de belles performances un clin d'oeil à laura flippe qui est à deux sur trois elle aussi on en a parlé durant tous les débriefs de ces JO ensemble n'a pas joué à un poste pour lequel elle est normalement aligné formé et il a vraiment vraiment montré sa polyvalence encore une fois oui elle a longtemps elle a longtemps eu le désir de jouer sur ce poste d'arrière-droite elle le fait en club notamment sur sur le collectif de paris 92 où elle est beaucoup plus utilisée sur la base arrière que en équipe de france et elle a longtemps revendiqué cette cette capacité à jouer sur la base arrière de l'équipe de france aujourd'hui les circonstances la blessure d'Aïssa Toucouyaté la blessure d'Alexandre Lacrabert en début de compétition lui ont permis de 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 prétendre et d'occuper cette position de titulaire sur le poste d'arrière-droit je crois qu'elle l'a parfaitement rempli et qu'elle s'implante comme la titulaire aujourd'hui de de ce poste d'arrière-droit en équipe de france elle est en plus parfaitement supplé par c'est un cerci un golin qui a marqué deux buts à 9 mètres ultra décisif quand l'équipe de quand l'équipe de russie est revenu à égalité à 16 16 17 16 18 16 plus les deux minutes obtenues sur maquillage si je dis pas de bêtises donc un binôme d'arrière-droit ultra complémentaire l'aura dans la capacité à traverser à à punir et à provoquer des sanctions provoquer des pénaltys et océan cerci un golin dans la capacité à tirer gloire et à alimenter le scoring de l'équipe de france le scénario pour cette équipe de france féminine est génial parce que au delà de l'environnement autour d'elle cette victoire 24 heures avant des hommes il ya ce parcours qui est compliqué en face de poule à un moment donné on s'est même demandé si elles allaient pouvoir être en capacité de passer en quart de finale ça a été fait et derrière les phases finales ont été vraiment abouti que ce soit contre les hollandais championnes du monde en titre les suédoises là aussi ça a été relativement bien maîtrisé et puis que dire de cette finale oui ça prouve qu'un tournoi olympique avec la densité d'équipe de très haut niveau 12 équipes de très haut niveau réunis sur 15 jours permet de ou en tout cas amène certains destins particuliers l'équipe de france aurait pu être sorti sur la phase de poule l'équipe de france aurait pu rencontrer l'équipe norvégienne en quart de finale les circonstances font que l'équipe de france sort et rencontre les pays bas et puis après derrière ils ont complètement lâché les chevaux dominer dominer l'équipe des pays bas championneurs du monde dominer la suède qui était l'équipe en forme du début de compétition notamment sur l'aspect physique et puis ensuite dominer l'équipe russe sur cette phase finale je crois que vraiment elles ont été polyvalentes collectives complètes et que cette cette capacité à avoir du danger partout de la sérénité partout et une organisation collective efficace leur a permis de dominer largement ces trois ces trois dernières rencontres je crois qu'aujourd'hui on est on n'est pas championne olympique par défaut et on mérite très très largement ce type de championne olympique qui vient en plus clôturer un cycle de cinq ans où l'équipe de france féminine a été championne du monde championne d'europe à la maison et puis championne olympique donc dans les dans les cinq ans je crois que peut-être la meilleure équipe internationale a remporté aujourd'hui le titre de championne olympique allez on est en direct cette fois ci ce n'est pas de l'enregistrer comme sur les précédents débriefs forcément après ce week-end fantastique pour les sports collectifs français et notamment pour le handball le handball qui donc avec ses deux équipes décroche l'or c'est une première c'est une première pour le handball féminin cet or olympique on va et tu en parlais de ce palmarès on va on va parler d'un homme olivier crumbles qui qui lui aussi arrive à la consécration au niveau de la scène olympique lui qui a façonné construit cette sélection depuis 1998 quand même avec un palmarès juste énorme et si je vais même le mettre sous sous les yeux deux fois champion du monde avec la génération 2003 en 2017 comme tu disais championne d'europe 2018 de nombreuses médailles sur la scène olympique et sur les scènes internationales et continentales lui qui avait été écarté en 2013 c'est un sacré pied de nez à beaucoup beaucoup de choses à beaucoup de personnes aussi oui c'est écarté en 2013 après un enchaînement championnat d'europe championnat du monde décevant pour l'équipe de france et puis de retour en juste avant les les jeux en 2000 en 2016 avec un olivier crumbles renouvelé beaucoup plus dans la délégation de la prise de décision on le peut le voir sur les temps morts mais surtout avec un olivier crumbles qui a qui a fait confiance à un staff qu'il connaît parfaitement c'est passé un gardier où son adjoint et assistant sur l'aspect technique christophe kayabe sur sur la vidéo pierre terzy sur la préparation physique et puis on peut même aller plus loin eric barada sur les juniors et surtout le parcours d'excellence de formation féminine en france aujourd'hui la filière de formation qui amène les jeunes talents on parlait de paul et tafopas tout à l'heure à l'équipe de france c'est une c'est une grande grande organisation et une grande ingénierie de performance qui amène l'équipe de france à être à être ultra performante ce projet là il est aujourd'hui piloté par philippe banna sur la présidence de la fédération mais aussi par olivier crumbles et je crois que ils ils sont vraiment aujourd'hui dans une symbiose et dans une dans une réalisation de leur projet qui est vraiment qui est vraiment intéressante donc pour olivier c'est c'est aussi l'aboutissement d'un parcours qui vu qui était amené à rechercher l'or olympique et qui était vraiment la seule médaille qui lui manquait il est chevalier à l'ordre du mérite depuis très peu de temps finalement six mois et décoré de cette médaille là après ce titre olympique on fait quoi on lui met une statue devant le centre fédéral à créteil je crois je crois surtout qui il est il est conscient qu'il aura le droit et privilège et la responsabilité d'accompagner je pense l'équipe de france féminine jusqu'à paris 2024 c'est déjà dans trois ans on y arrivera en tant que champion olympique en titre et pour l'équipe de france et toute la filière tout le tout l'organisation de performance c'est un enjeu important les la fédération française la grande famille de la fédération française donne du sens aux jeux olympiques aujourd'hui tokyo 2020 2021 a été pour nous une réussite mais paris 2024 devra également être un enjeu une responsabilité importante pour toute la partie de d'accueil des jeunes joueurs de sensibilisation à la pratique du handball de d'aide au développement des clubs dans les territoires de nouvelles pratiques etc et je crois qu'aujourd'hui olivier crumble ça la responsabilité de continuer à mener le bateau équipe de france vers paris 2024 et vers une nouvelle réussite paris 2024 où les hommes aussi seront champions du monde champion olympique pardon en titre peut-être champion du monde on verra ça plus tard on va donc passer aux hommes hier 24 heures avant c'était autour de la troupe de guillaume gilles de s'imposer avec brio face aux danois les danois qui ont totalement déjoué je passe tu as cette impression là à parmi qu'elle en scène qui était qui était là pour tirer son équipe pendant 45 minutes ça a été vraiment compliqué pour l'équipe de france les amis dans le dur on a eu quelques frayeurs avec ce retour et ce trou d'air entre la 45e et la 50e et finalement donc les compères de nicolas karabatic lui aussi qui a été au rendez-vous après une période compliquée une blessure une rééducation qui a mis beaucoup de temps décroche l'or quelle consécration encore une fois pour cette génération là nico karabatic luca balo mika guigou troisième sacre olympique pour pour chacun quand même plus une médaille d'argent ça fait quatre quatre jeux quatre jeux olympiques et quatre médailles sur sur les quatre derniers jeux olympiques comme toi je trouve que l'équipe de france a été au rendez-vous de cette finale pas l'équipe du danemark beaucoup trop dépendante d'un trio en scène gitzel landin dans les buts et puis avec un une absence de de joueurs sur les sur les autres postes qui est pas habituel pour les équipes scandinaves qui ont l'habitude de se partager les responsabilités en finale et de mettre en avant les grands leaders et en face de en face des danois l'équipe de france elle a été capable de se sublimer à tous les postes et d'apporter chacun à pierre à l'édifice on peut parler du du pénalty arrêté de de gentil sur hansen qui a un moment important un pénalty un pénalty arrêté mais aussi de de la capacité à des cas de marquer la capacité à ballon de re-rentrer derrière la blessure de valentin porte les pivots capable de défendre dans le secteur central de manière acharnée la garde rentrant marquant une lucarne à un moment ultra important voilà les choix que l'équipe de france a réparti les responsabilités que tout le monde l'a fait avec plus ou moins de réussite mais en tout cas avec avec beaucoup d'envie et que cette différence cette cet écart entre l'engagement la réussite l'investissement avec une équipe de danemark un petit peu sur courant alternatif beaucoup trop dépendante de ces trois stars a permis à l'équipe de france de décrocher cette cette euro olympique qu'elle a décédé il ya quatre ans nicolas landin qui est quand même à 37% de réussite et pourtant l'équipe de france a été au dessus offensivement de la défense danoise vincent gérard on va quand même le cité on l'a cité plusieurs fois durant ces débriefs de ces jo et des prestations des bleus sur le terrain du hand vincent gérard qui a été critiqué et même un peu plus je dirais sur de la part de certains supporters sur sur les réseaux sociaux qui ont mis en doute ces capacités là encore une fois il sera un gros match 32% de d'arrêt et puis c'est la paire aussi tu cité gentil sur sur cet arrêt importantissime sur ce jeu à 7 mètres de michael ansen on a mis en doute les gardiens français ils ont répondu présent sur toute la compétition ils ont répondu présent ils ont été ils ont été déterminants dans l'obtention de cette cette médaille olympique sûrement bien entraîné bien encadré par Jean-Luc Kiffer on lui fait un clin d'oeil à l'alsacien mais mais je crois qu'il est effectivement on a l'habitude de trop souvent tomber dans dans le dans le déni la critique facile la non résilience auprès de ces sportifs de très haut niveau on l'a vu pour des pour des athlètes comme comme Teddy Riner sur sur le judo on l'a vu pour Pauline Fernand Prévost sur 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 le vélo on l'a vu beaucoup de fois sur la capacité à remettre en cause des des super champions je crois que les palmarès que tu viens de citer de de Nicolas Karabatic de Michael Guigou de Lucas Ballot et de toute cette génération de de ultra sportif de machines de machines de performances individuelles mais aussi collectives que sont nos athlètes et nos équipes mettent tous les commentateurs au diapason aujourd'hui ils ont gagné ils ont répondu présent ils ont répondu présent avec la manière dans une aventure qui leur appartient et je crois qu'aujourd'hui ceux qui ont critiqué ne peuvent que s'excuser de d'avoir mis en cause à un moment donné sans beaucoup d'expertise la performance de ces joueurs là beaucoup de personnes aussi que ce soit des amateurs des passionnés et également des gens du du serail ont mis en doute les compétences de Guillaume Gilles à la tête de la sélection là aussi il a il a répondu avec brio à toutes ces critiques il a managé d'une main de maître cette équipe je vais même pas dire que sur cette compétition là ça fait plusieurs mois qu'il façonne son groupe pour ce rendez vous on a vraiment cette impression oui il a bénéficié d'une il bénéficié avec son staff d'une génération de joueurs exceptionnel et qui en plus avait donné du sens à cette aventure revanchard par rapport à un championnat d'europe qui avait été catastrophique et qui avait amené l'éviction du staff en place et de Didier Linnard et puis après dans le feu des critiques parce que c'était un entraîneur qui n'avait jamais officier à très haut niveau sur les équipes de club dans une période Covid complexe à gérer parce qu'il lui a manqué du temps de regroupement et de compétition avant d'arriver au tournoi de qualification olympique qui a été disputé en France avec un championnat du monde où il finit quatrième mais où le niveau de jeu n'était pas forcément celui qui était attendu par les observateurs et par les spécialistes et puis là je crois que la densité de l'équipe française le sens que donnaient les leaders et les anciens joueurs à finir leur carrière sur sur un titre l'avènement d'une nouvelle génération comme les dîmes rémini dit quand même ludovic fabregas et tous ceux qui sont pas encore arrivés mais qui vont arriver rapidement et qui ont travaillé sur les derniers mois yannis laine entre autres dilemnaï des gardiens et qui vont venir frapper à la porte aujourd'hui encore une fois l'organisation de la fédération française de handball a gagné aujourd'hui l'organisation la maison france est plus forte que toutes les autres maisons dans le monde du handball c'est pour ça que le clin d'oeil de porter aujourd'hui des des maillots c'est montrer qu'on est fier d'appartenir à cette grande famille parce que même si on n'est pas toujours d'accord et moi le premier on même si on se questionne même si on s'interroge et si on aimerait comprendre ce qui est ce qui amène à faire tel et tel choix aujourd'hui on peut se satisfaire on peut féliciter les gens qui ont mené à bout le projet équipe de france le projet au tokyo 2020 2021 projet olympique parce que c'est fondamental dans la réussite de la maison france ce qui est dingue c'est ce sont des problèmes de luxe dans dans le serraille dans le milieu du handball effectivement tu parlais de ces doutes là parce qu'on a tous nos opinions et et nos visions respectives c'est je vais pas dire c'est critique mais en tout cas ces différences de points de vue sont venus avec des relatives contre performance encore une fois on revient là dessus chaque fois il y avait quasiment des podiums des médailles et sur les compétitions internationales ce qui ce qui est ce qui sont de tas exceptionnels on a eu ces doutes là parce qu'il n'y avait plus la victoire on revient aujourd'hui avec deux médailles d'or c'est une longévité de plus de 20 ans quand même du handball français au au sommet au sommet au summum du handball mondial pour les pour les garçons depuis 92 donc presque 30 ans barcelon 92 un site de 30 ans avec un enchaînement de victoires et de réussite incroyable pour les filles à partir de 98 l'arrivée de l'olivier crombols lilamer 99 et le titre de champion du monde 2003 donc presque 20 ans 25 ans je crois qu'aujourd'hui effectivement pour une fédération qui représente presque 500 mille licenciés un français sur 120 qui pratique le handball qui est licencié aujourd'hui c'est des résultats exceptionnels pour les clubs qui forment pour les entraîneurs qui passent du temps sur les jeunes pour les partenaires qui s'engagent financièrement pour les collectivités qui construisent des structures pour la fédération qui réfléchit au 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 à la filière de formation aujourd'hui cette cette longévité dans les matchs qui gagnent être présent tout le temps dans les final fort dans les quarts de finale capable d'harmoniser la relation entre les clubs la ligue professionnelle et la fédération nous amène à évidemment être déçu quand on gagne pas mais c'est vraiment comme tu l'as dit un problème de riche parce qu'on gagne souvent on gagne très souvent et c'est quand même c'est quand même à mettre au profit des gens qui sont sur le terrain et là pour il faut reconnaître à olivier crombols et à guillaume gil leur capacité à avoir mené le projet jusqu'au bout mais aussi au au crédit de tous ceux qui travaillent au quotidien pour permettre l'avènement de la maison france et de la maison fédération française de handball et puis on va être chauvin on va parler d'alsace parce qu'il y a de la date du bretzel là dedans dans tout ça on tu parles tu citais de tu citais jean luc qui faire l'entraîneur des gardiens vincent gérard qui a été formé au pôle espoir de strasbourg côté masculin les frères karbatic aussi ont un peu de 200 alsaciens en eux il ya également du côté des féminines on en a parlé cléopâtre d'harle mulhousienne laura flippe strasbourgeoise également aujourd'hui nous n'avons aucun club fagnon dans le handball alsacien dans l'élite que ce soit du côté des féminines tu en es le principal le principal représentant aujourd'hui en tant que manager de l'ath en d2 il n'y a aucun club en star league aujourd'hui que ce soit célestat avec son son passé glorieux en d1 ou strasbourg qui peine à être ne serait ce que dans la première partie de ce championnat de pro league la d2 masculine c'est quand même c'est quand même quand on dirait une hérésie de ne pas retrouver aujourd'hui de club et de fagnon alsacien dans ses élites et je ne cite que les personnes aujourd'hui qui sont impliquées dans ces titres olympiques mais le 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 patrimoine en balistique et le nombre de représentants alsaciens dans les différents championnats d'élite que ce soit français ou même certains en europe est important va falloir corriger tout ça au lien oui tu connais ma position personnelle sur sur cette anomalie c'est à dire que l'euro métropole de strasbourg autour où le territoire alsacien qui ne dispose pas de de club de très haut niveau aujourd'hui est selon moi une anomalie structurelle du paysage du handball masculin et féminin je connais très bien le paysage féminin un petit peu moins par l'humidité le paysage masculin donc je ne me permettrai pas trop d'en parler par contre il est il est sûr que je suis persuadé que notre discipline est un formidable moteur d'éducation de formation sportive mais aussi de développement de notre image de d'excellence du territoire alsacien d'excellence aujourd'hui si vous souhaitez si des personnes qui nous écoutent souhaitent confier leurs enfants au club formateur je crois qu'il faut le faire si des partenaires qui qui soit public ou privé souhaite accompagner l'émergence de clubs dans le territoire alsacien je pense qu'il faut le faire parce que c'est au service des usagers et pas au service des personnes mais au service des pratiquants et des amateurs de handball et puis si les clubs pouvaient clairement travailler de concert pour aller vers l'émergence de projets de très haut niveau je crois que la construction de ces clubs de très haut niveau pourrait être l'émergence de locomotives qui soulagerait le travail des clubs amateurs et qui permettrait aux clubs amateurs de continuer à avoir une vitrine qui faisait m'admirer parce que tout simplement les joueurs et les joueuses dont tu viens de parler sont d'incroyables modèles des joueurs inspirants des personnes qui vont nous permettre de continuer à co-éduquer nos jeunes générations aujourd'hui laura flippe cléopade darleux sont des joueuses qui doivent inspirer des dizaines et des centaines de jeunes filles dans notre territoire et pour ça il faut qu'on arrive à créer des clubs de très haut niveau donc faisons-le il y a une grande échéance qui s'appelle paris 2024 qui a un cap important pour nous alors peut-être qu'on pourrait faire alsace en balle 2024 ça serait ça serait top ça serait top on va terminer là dessus aurélien merci de ta participation ce matin et puis pour tous ces débriefs on pensait pas en arriver là un dimanche 8 août avec de l'or pour pour les féminines et puis pour les masculins merci pour ton analyse ton expertise pour le temps consenti merci à toi maxime et pour ton engagement sur les débriefs des sports courts de salles sur sur alzac sport merci à la société alzac sport d'avoir pris le temps de d'accorder du temps au handball et au basket et au débrief des tournois handball et basket et je crois que maintenant il ya le retour de la locomotive racing à partir de cet après midi exact donc on laisse la place chaude et merci à vous tous d'avoir suivi le handball masculin et féminin à tokyo on va pas trop le faire tant qu'il est chaud il y aura un rendez vous hebdomadaire tous les mercredis sur le sur les antennes sur les réseaux sociaux d' alsace sport on reviendra sur le sport les sports collectifs en alsace les basketeurs les handballers les clubs également d'autres sportifs les voleyeurs parce qu'il faut pas les oublier d'ailleurs quel quel sacre face encore une fois la russie hier les voleyeuses de mulhouse qui mérite aussi d'avoir une belle exposition puis tous les autres sportifs que ce soit un sport individuel ou sport collectif qui sont un peu dans l'ombre et qui mérite d'être mis en lumière plus que tous les quatre ans voilà on se donne rendez vous pour la saison prochaine avec de de nouveaux donc de nouvelles émissions de nouveaux formats on l'a initié avec toi aurélien je te remercie une nouvelle fois et puis je te souhaite un très bon dimanche merci à toi max merci à tous et à très à bientôt un très bon dimanche à toutes et tous et puis donc à les racing pour ceux qui sont supporters du racing et qui suivront jonathan elbing d'ici quelques heures au stade de l'améo ciao a bientôt